Dès la sortie des nouvelles Nike Mercurial Vapor 14 et Mercurial Superfly 8 vous avez été nombreux à nous demander un test de la gamme complète vous avez été nombreux à être séduit par la paire mais pas n'importe quel prix et vous avez raison, 270 euros ça fait quand même beaucoup d'argent surtout si les gammes d'en dessous font le travail et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo on va tester toutes les gammes de 55 à 270 euros c'est parti on commence avec la version Elite 270 euros pour la Superfly 250 pour la Vapor comme d'habitude c'est la version la plus poussée technologiquement je vous ai déjà fait une vidéo test et une vidéo présentation très complète donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails rapidement la paire présente un nouveau revêtement synthétique après 3 ans de 100% Flyknit c'est quand même une petite révolution ce nouveau revêtement c'est le Vapor Posit il est composé de 4 couches différentes qui agissent ensemble pour garantir l'équilibre parfait entre fit, confort, toucher et sensation et ça dans toutes les conditions première couche le E-Vail Q-Lining une microfibre de qualité supérieure conçue pour épouser la forme du pied la seconde le Titan synthétique qui apporte structure et stabilité à la paire troisième couche le Engineered Mesh c'est ce qui va apporter cet aspect gris à la paire et qui va garantir de la texture et une bonne accroche et enfin la dernière couche le Duragon WT Skin c'est une fine couche de silicone qui recouvre l'ensemble de la paire et qui va venir apporter encore plus de grip sur le ballon je vous ai dit qu'il n'y avait plus le Flyknit mais on en retrouve quand même encore un petit peu sur le coup de pied sur la version Vapor mais aussi sur le col de la version Superfly dernière évolution par rapport aux versions Superfly 7 et Vapor 13 la semelle on retrouve toujours deux parties opposées mais cette fois-ci elles sont connectées par une sorte de colonne vertébrale ça la rend un peu plus rigide et réactive dans le but de vous projeter lors des accélérations on remarque également une nouvelle disposition des crampons un peu plus orientée vers l'extérieur pour faciliter les changements de direction comme peut le faire une libellule une libellule dont s'inspire cette Mercurial mon ressenti sur la paire il est assez ouf au niveau du confort il n'y a rien à dire c'est top et surtout de mon point de vue la paire est maintenant adaptée à toutes les formes de pieds c'est un problème de la Mercurial qui était souvent assimilée aux personnes qui avaient les pieds fins vraiment je me suis senti très à l'aise dans cette chaussure malgré mon pied large j'ai quand même eu un ou deux retours de personnes qui me disaient que au contraire la paire était devenue même trop large pour eux dans tous les cas comme d'habitude je vous conseille vraiment d'essayer une paire avant de l'acheter pour être sûr qu'elle soit faite à votre pied pour le reste c'est léger en termes de toucher de balle c'est vraiment très agréable on a toujours cette sensation pieds nus encore plus c'est encore plus remarquable qu'avec toutes les paires avec lesquelles j'ai pu jouer jusqu'ici vraiment un gros coup de coeur je vous le redis si vous voulez encore plus d'informations sur cette paire on a déjà fait une vidéo présentation une vidéo test je vous remets le lien dans la description et juste ici on passe à la version pro qui sera à vous contre 150€ en version Superfly 140€ comme celle-ci en version Vapor personnellement c'est la gamme que j'ai toujours préférée en termes de rapport qualité-prix parce qu'on est quand même 100€ en dessous la gamme Elite 110€ même pour celle-ci et qu'en termes de qualité c'est vraiment incroyable petite précision je suis plutôt un adepte de la Vapor c'est encore plus vrai quand on descend en gamme je trouve que plus on descend plus la chaussette elle perd en intérêt elle perd en qualité voilà pourquoi dans le reste de la vidéo maintenant on ne verra que des versions Vapor sur celle-ci première chose qu'on remarque et j'ai été vraiment très agréablement surpris c'est que c'est très proche d'un point de vue esthétique de la version Elite à 250€ on retrouve le même motif gris la même transparence Nike a fait l'effort de remettre un petit peu les mêmes technologies ou du moins visuellement on sait que les technologies sont présentes un peu partout sur la paire c'est vraiment un très bon point pour celle-ci on a même la petite languette à l'arrière une copie presque parfaite alors qu'est-ce qui change forcément avec 100€ de moins on ne va pas avoir les mêmes matériaux on ne va pas avoir la même qualité de matériaux premièrement le revêtement honnêtement je suis très agréablement surpris encore une fois je n'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus épais c'est quand même un petit peu plus rigide mais en termes de confort c'est assez ouf je vous avoue que la réaction que j'ai eue quand j'ai mis la paire pour la première fois je me suis senti je ne sais pas comment le dire mais un peu comme un enfant j'ai trouvé ça assez incroyable d'avoir une paire comme celle-ci avec quasiment le même confort que sur la version Superfly avec le temps on se rend compte que c'est quand même un peu moins souple notamment sur les côtés ici et ici j'ai eu des petites douleurs le temps que la paire se fasse à mon pied et quand je l'ai enfilée pour la deuxième fois les douleurs avaient quasiment disparu la chaussure s'était directement faite à la fin de mon pied c'était adapté très rapidement sur le dessus c'est assez étrange Nike nous parle de flanlit on aurait exactement le même flanlit que sur la version Elite j'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu différent qu'il est un peu moins souple mais n'empêche que ça fait quand même très bien le travail et cette partie va venir vraiment se détendre pour s'adapter à la forme de votre pied c'est vraiment ici que ça va se jouer ça reste très souple et quand vous avez un pied large c'est ici que ça va vraiment se détendre ensuite il faudra peut-être ajuster avec les lacets il faudra peut-être plus ajuster justement avec les lacets que sur la version Elite donc là même les lacets se détendent j'ai l'impression et se font directement à la forme de votre pied au niveau de la semelle aussi c'est assez similaire on a la même forme anatomique ici on voit bien que sur les côtés c'est très profilé ça remonte assez rapidement ça épouse vraiment la forme du dessous du pied et c'est plutôt agréable ça reste quand même un petit peu moins réactif globalement pour moi cette paire c'est vraiment un gros coup de coeur je me suis senti très à l'aise à l'intérieur j'ai été très agréablement surpris par son confort par sa finesse par la qualité de son toucher de balle on a toujours cet aspect gris également qui apporte vraiment du grip à la chaussure sur le ballon quand on a le ballon entre les pieds et clairement s'il y avait une paire que je devais recommander à ce prix là je pense que ça serait celle-ci ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi satisfait par une paire de cette qualité-là de cette gamme de prix-là franchement 140€ si vous voulez vous acheter une Mercurial vous devriez considérer celle-ci avant d'aller voir ailleurs et avant d'aller voir la version à 250€ on passe à la version Academy disponible à 90€ en version Superfly 80€ en version Vapor donc c'est encore moins cher et là c'est tout de suite beaucoup plus visible autant avec l'autre j'ai été agréablement surpris autant là je vous avoue que je suis un peu déçu malgré tout je ne sais pas pourquoi je trouve qu'on conserve une forme assez séduisante quand on la regarde ce qui change ça va vraiment être au niveau du revêtement quand on le regarde juste ici au niveau du rebord on voit que c'est tout de suite beaucoup plus épais beaucoup plus lourd ça reste quand même assez souple ça reste quand même assez malléable malgré ça ça faisait quand même de gros plis sur l'avant du pied c'était pas très joli c'était surtout pas très confortable vous avoue que j'ai été gêné vraiment sur cette partie avant à chaque foulée quand le pied se plie on ressentait vraiment quelque chose de beaucoup plus rigide et de pas forcément confortable pas forcément très doux comme on avait l'habitude de l'avoir avec les deux précédentes versions au toucher comme je vous l'ai dit on reste sur quelque chose d'assez souple c'est un petit peu épais donc c'est pas désagréable on a l'impression d'avoir une petite mousse qui va être sur le dessus du pied et vraiment ce que j'ai apprécié c'est qu'on a toujours un peu de relief on a toujours cet aspect quadrillé donc là il n'est pas directement intégré à la chaussure il est imprimé sur le dessus de la chaussure c'est ça qui va vraiment changer ça apporte quand même un peu de grip et c'est assez sympa de retrouver cette technologie sur la chaussure en termes de confort comme je l'ai dit c'est beaucoup plus rigide donc la chaussure s'adapte vraiment moins à la forme du pied je me suis senti un peu à l'étroit comme ça pouvait être le cas sur les anciennes versions des Mercurals qui étaient plus faites pour les pieds fins là vraiment mon pied n'avait pas la place de s'exprimer il remplissait toute la chaussure et sur les côtés ici comme je vous l'ai dit ça se détendait pas forcément c'est aussi pour ça qu'on a une languette qui n'est pas directement collée sur les deux côtés de la chaussure elle est plus libre ça va permettre de mieux ajuster la chaussure mais je vous avoue que malgré ça je me suis toujours senti à l'étroit toujours trop serré à l'intérieur de la chaussure c'est pas forcément une chaussure que je recommanderais un peu à la forme du pied même si c'est quand même beaucoup plus large que sur les précédentes versions on termine avec la version Club que vous pourrez acheter à 55€ en version Vapor 65€ en version Superfly avec la chaussette comme d'habitude sur cette gamme de prix pas de technologie particulière on conserve juste l'esthétique de la Mercurial on est sur un remettement beaucoup plus épais ça se voit directement encore plus épais que sur la version Academy ça reste assez confortable je me suis même été assez surpris pour cette paire c'est quand même plus confortable que ce que j'avais eu l'habitude de tester jusqu'ici à ce prix là même si bon comme d'habitude une paire à 55€ ce type de pratique dès qu'on va monter en intensité celle-ci ne correspondra pas forcément à votre pratique quelque chose qui m'a dérangé au premier abord au premier côté je trouvais que la semelle était vraiment très large vraiment très plate quand je la mettais au pied j'avais l'impression d'avoir une chaussure Terce une chaussure pour les terrains synthétiques vous savez mais au final j'ai trouvé que ça apportait quand même un peu plus de stabilité qu'à d'habitude et je dirais que c'est quand même le point fort de cette version Club à 55€ voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à réagir dans les commentaires d'avoir regardé cette vidéo